Al tigre l'ihote l'al l'achote Beru khinti u rabotai Excellente journée, on est le 13 dans le mois d'Yar et 28ème jour dans le conte d'Homer 28 en hébreu, c'est la valeur numérique de Kohar, la force J'espère que le message d'aujourd'hui va nous donner beaucoup de force car on est veille de Pessah Chéni Ce soir, on rentre dans le 14ème jour du mois d'Yar Comme la Torah nous raconte, il y avait des gens qui ont raté à l'époque le premier Pessah car ils étaient impurs et Moshe Rabbeinu, il a demandé à Dieu qu'est-ce qu'on fait avec eux et Dieu l'a dit bien sûr, deuxième chance voilà la source dans la Torah, on apprend qu'il y a toujours une deuxième chance pour se rattraper, pour quelqu'un qui n'a pas pu faire le sacrifice de Pessah et de là vient cette belle coutume, il y en a qui mangent de la galette ce soir ou demain, il y en a même qui font un mini céder de Pessah ils mangent de la galette avec un peu de maror et il y en a même qui vont rajouter les verres de vin et je pense que nous on va essayer de lier le message de Pessah Chéni avec l'aïdoula de Rabbi Meir Ba'alanès qui est également ce soir et demain tout le monde connaît l'histoire dans le Talmud pourquoi il a été nommé Ba'alanès c'est dans le traité Avodazara, page 18 il y avait quelqu'un qui est sorti de prison sa nièce et après il était en danger de mort et Rabbi Meir a dit chaque fois que tu as un problème tu vas voir, tu vas dire et toutes les portes vont s'ouvrir et nous aussi on connaît très bien cette phrase et c'est sûr que chacun de nous qui ne va pas seulement allumer une bougie et qui va mettre la tzedakah et qui va demander quelque chose de Rabbi Meir Ba'alanès il sera bien sûr récompensé mais je pense qu'il y a une histoire très connue c'est la femme de Rabbi Meir, une grande femme, Bruria c'est dans le Talmud Brachot, page 10 et là-bas l'Agmara raconte que Rabbi Meir avait un voisin qui l'embêtait beaucoup et il voulait prier pour l'éliminer et sa femme Bruria elle est venue et il a dit Rabbi Meir, on lit bien tous les roches rhodèches dans le Télim, le psaume 104 Pas les pécheurs doivent être éliminés de la terre juste leur péché car ils ont toujours une deuxième chance et Rabbi Meir il a dit à sa femme tu as raison ? et depuis ce jour-là, nous tous on lit cette phrase-là Hata'im mina aretz on demande aussi à Dieu que tous les péchés qu'on a fait ou tout ce qu'on n'a pas pu bien faire dans la première fois qu'on va avoir toujours une deuxième fois alors voilà, la deuxième fois elle est là les miracles, ils sont là et que chacun de nous baisera Tachem fait un effort supplémentaire malgré la situation si on veut avoir cette journée de force, beaucoup de force même toutes les choses qu'on n'a pas pu faire dans notre passé ou l'étude qu'on a toujours dit je ne peux pas ou je n'ai pas le temps Dieu nous a prouvé qu'on a tous le temps on a eu beaucoup de temps alors bientôt qu'on va reprendre le mode de vie ou encore une fois, on va courir après le temps on essaye toujours de savoir que c'est jamais trop tard il y a toujours une deuxième fois une deuxième chance il y a toujours des miracles et comme ça, Bézrat Hachem cette journée, ce soir Pessar Chény est-ce qu'on va avoir nous aussi une journée remplie de miracles une bonne santé Bézrat Hachem pour tous les malades une bonne Parnassin un bon Shalom et Pessar Chény Kachère Vesamehar bonne journée à tous Sous-titrage ST' 501